Et bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'expliquais précédemment, nous allons étudier un Pokémon de la 8ème génération, sur lequel nous n'avons que très peu d'informations. Cette vidéo va prendre une autre tournure, et je vais vous présenter des petites théories, d'où le titre. Et le Pokémon sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui sera... Fantine. La seule information que nous avons sur ce Pokémon se trouve sur le Pokédex de Pokémon épais. Revenu à la vie sous forme de Pokémon Spectre, il erre au-dessus de la mer dans laquelle il vivait autrefois. Cela sous-entendrait que Fantine avait une autre forme. Intriguant n'est-ce pas ? Ce Pokémon dispose de deux évolutions, Dispareptile et Lansaurien. Et ils sont tous les trois de type Dragon et Spectre. Tout d'abord, faisons quelques rapprochements au niveau du physique. Sa tête a une forme plutôt triangulaire. Sous cette tête se trouvent deux excroissances de chaque côté. Il dispose de deux petits bras et d'une queue avec trois piques. Et il a également de grands yeux jaunes. Je n'ai trouvé qu'une seule théorie sur l'ancienne espèce de Fontium. Et le premier candidat est Anurite. Et bien que ce Pokémon soit de type rocher insecte, le Pokédex nous indique bien qu'autrefois, il vivait dans la mer. Restauré à partir d'un fossile, il vivait dans l'océan il y a environ 100 millions d'années. Et chassait ses proies avec ses deux pinces. Également, on nous dit que ce Pokémon peut aller très vite dans l'eau en agitant ses huit ailes sur le côté, comme les rames d'un bateau. Et il fait partie des ancêtres des Pokémon insectes. Il a des caractéristiques physiques semblables à celles de Fantium, comme les bras recourbés, des petits piques et des ailes sur le côté qui peuvent ressembler aux excroissances de Fantium. Comme idée intéressante, passons au suivant. On peut penser également à Cabutops. Il vivait dans les mers et s'est éteint il y a longtemps. La forme de sa tête peut correspondre. Ses bras également sont plus ou moins ressemblants. Concernant Cabutops, son corps avait commencé à évoluer pour s'adapter à la terre ferme. Mais il était déjà trop tard et son espèce s'est éteinte. J'ai trouvé un autre Pokémon qui peut un peu ressembler à Fantium. Plus ou moins, tout est relatif. Et c'est sauf Kipou. La forme du visage ressemble légèrement. Ses yeux également. Il vit dans l'eau et au bord des plages. Le petit hic avec ses trois Pokémon, c'est qu'ils sont tous inspirés des arthropodes. C'est une branche d'animaux qui ont, pour la plupart, un exosquelette externe. Pour Cabutops, il vient du Tridobite et du Triops. Pour Anorite, il est directement inspiré de l'Anomalocaris. Et Sauf Kipou vient aussi du Tridobite et du Poisson d'Argent. Donc ça ne colle pas vraiment avec Fantium. Un élément très important, c'est que toutes les espèces que nous connaissons actuellement ne ressemblaient pas du tout à ça dans le temps. Il n'y avait pas que des fossiles sur Terre. Et si on suit la théorie de l'évolution dans Pokémon, bah déjà tout était différent. Le monde, les végétaux, le climat, les espèces. Les espèces qui y vivaient étaient adaptées à cet environnement. Donc, en toute logique, ils étaient différents également physiquement dans leur manière de s'alimenter, de se défendre. Peut-être que la réponse pour Fantirbe est dans les Pokémon qu'on peut trouver à Galar. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas nous attarder sur le physique. Est-ce qu'on ne peut pas voir un indice sur l'inspiration de Fantirbe ? La famille de Fantirbe est inspirée de la combinaison entre un amphibien préhistorique, le Diploculus, et d'une fléchette ou d'un missile. Moi, je dirais plutôt un missile. Il tire probablement son type dragon de l'Holme. C'est une salamandre qui était soi-disant, selon l'Europe de l'Est, la progéniture d'un dragon. Le Holme est un amphibien qui, autrefois, était considéré comme étant une larve de dragon, car nous pensions que les dragons vivaient sous la croûte terrestre. Et cet animal vit dans les grottes. Lorsqu'il y avait des inondations, il se retrouvait bien souvent à l'extérieur de son habitat naturel, et les personnes qui tombaient sur ce type de créature inconnue l'ont donc associé au dragon. Ils avaient vachement d'imagination à l'époque. Le Diploculus faisait partie d'une sous-classe d'amphibiens appelée l'épospondyle. C'est super dur à dire. D'après certaines études, il est probablement l'un des ancêtres de nos amphibiens actuels. Alors attention, j'insiste bien sur le probablement. Les chercheurs et les scientifiques débattent encore actuellement sur cette théorie, donc nous sommes dans la supposition la plus totale. C'est une théorie dans une autre théorie, si vous voulez. C'est pas simple, je sais, ça va très loin. Alors, avant de passer à la suite de la vidéo, déjà tu peux t'abonner si tu veux pas rater les prochaines vidéos. Alors la subtilité... Donc si on prend la théorie de l'évolution des amphibiens plus Fantirne, qui est inspirée du Diploculus, je vous rappelle, on peut peut-être faire une suite logique sans forcément qu'il y ait de ressemblance physique. La plupart de ces anciennes espèces ont disparu, et les Fantirnes sont nées. Et par la suite, les Fantirnes sont devenues une espèce à part entière. Mais rien ne nous dit que l'espèce originale est éteinte. Les espèces originelles ont donc évolué au fil des années, des millions d'années, comme la plupart des espèces. Sauf Roliconce, mais il est très beau comme il est. Jusqu'à devenir les espèces apparentées aux amphibiens que nous connaissons dans Pokémon. Mais lesquelles ? Dans Calairne, nous trouvons quelques espèces apparentées aux amphibiens. Il y a la famille de Cradopo et Coatox. Il y a également la famille de Triton, de Batracnée et Crapustule. Il y a également Axolotot et Marest. Axolotot est inspiré de l'Axolot, un amphibien qui ressemble un peu à l'olme. Mais il ne fait pas partie de la même famille. Marest est inspiré de la salamande géante du Japon. L'Ansonrien ressemble à une salamande. Donc les excroissances de Fantyre sont peut-être un reste de houbs branchiales, comme les Axolot ? Ouais, je ne suis pas très convaincu. Sinon, il se peut que l'espèce en question ne soit pas encore apparue dans le jeu. Et qu'elle apparaîtra plus tard sous une autre forme. Ou jamais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que moi je reste perplexe. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas du tout d'une conclusion. Bien au contraire. Je pose juste mes idées actuelles dans cette vidéo. Pour justement avoir des retours avec d'autres personnes qui ne penseront peut-être pas du tout comme moi. Et peut-être que plus tard je reviendrai sur cette vidéo pour corriger et alimenter certaines choses. Nous n'avons pas la réponse à ce mystère d'ici là bien entendu. Je vous laisse sur ces réflexions. Donnez-moi vos avis en commentaire. Pensez à liker, commenter et partager la vidéo si vous avez aimé. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Ciao !